Musique de générique ... de très près. Et moi qui croyais que nous étions tous égaux. Qu'y a-t-il ? J'ai la preuve que j'ai tué le Cocatrix. Impressionnant. La récompense s'élève à 400 orins bien mérités. Adieu. ... de plus... ... de plus... Je suis rosseleur. Vous êtes dans quoi ? Tout ce qui rapporte et puis tutoie-moi. Alors tu te décides ? Les gardes ont saisi un glaive de sorceleurs ici. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Berengar est passé te voir. C'est pas son putain de coupe-coupe. Comment elle sais-tu ? J'ai le reste des affaires de ton petit copain. Le reste des affaires ? Bah à part le glaive, tu piges ? Où as-tu récupéré le glaive ? Qu'est-ce que ça me rapporte ? Je partirai sans t'éventrer. D'accord. J'ai acheté un type dans la taverne de l'ours poilu. Tu peux le décrire ? C'est le plus célèbre joueur de dé du patelin. Et comment as-tu récupéré les affaires de Berengar ? Par un intermédiaire. Et où je peux le trouver ? À l'ours poilu. Son nom c'est Coleman. Tu sais quelque chose sur la salamandre ? Ouais, mais je sais pas ce qu'ils veulent, ces reptiles. Ces amphibiens. De quoi tu parles ? Ce sont des amphibiens. Quelles sont tes relations avec eux ? Bah j'en sais foutre rien. Tu es en affaire avec la salamandre ? Où t'es allé pécher une idée pareille ? Comment as-tu récupéré les affaires de Berengar ? Je suis rustleur. Tu crois que je pose des questions au voleur ? La salamandre a les sorceleurs dans le nez. Berengar disparaît. Et ses affaires finissent entre tes mains. Tu me suis ? Je le connais pas, ton Berengar. Je vais me rencarder chez mes fournisseurs. Je tiendrai pas longtemps si je revendais des trucs que je volais moi-même. Je ne te crois pas. Innocent jusqu'à preuve du contraire, j'imagine. Mettons que c'est un verdict d'innocence temporaire. Ben merde alors, quelle analyse brillante. Si tu manques d'infos, débouille ici, on causera. Alors tu te décides ? Tu es joueur ? Je suis un putain de génie au poker, pourquoi ? Une petite partie ? Hé, t'as les couilles bien accrochées. On va le savoir. Et dans pas longtemps. Sous-titrage ST' 501 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 Je prie. Ah, si tous les michetons étaient comme ça. Dehors, ou j'appelle le patron. Je ne sais pas ce que fait une princesse quand son prince vient la libérer dans sa tour, mais je te garantis des remerciements que tu n'es pas prêt d'oublier. Je veillerai à ce que tu tiennes cette promesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Où allez-vous ? À la digue. On ne passe pas. Interdit par le capitaine. Pourquoi ? Ordre du capitaine. Adressez-vous à lui. Messieurs, est-ce ainsi qu'on traite un héros ? Gérald, le sorceleur qui a sauvé Visima des grippes d'un Cocatrix. Un héros ? Ça change tout. Il est comme l'un des nôtres. En ce cas, Maître Gérald, veuillez passer. Nous trinquerons à votre santé à la taverne. Merci, Siegfried. Une surprise dans les égouts. Un chevalier de la rose ardente, couvert de fanges de la tête aux pieds. Je travaille toujours seul, mais j'étais curieux de voir un chevalier en action. Pour un humain, il s'est bien comporté. Il m'a témoigné une gratitude sincère. Il m'a témoigné une gratitude sincère. J'ai des tarifs avantageux pour le transport. Amenez-moi de l'autre côté. Allez, on se décide. Prêt ? Dans les marais. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 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 Un voyageur venu de loin. Il a perdu quelque chose qu'il cherche inlassablement. Quel nom vous donne-t-on ? Je suis Vasca, la doyenne du village. Gérald, sorceleur, à quoi s'occupent ces villageois ? Nous récoltons de l'argile, nous récoltons de l'argile et cuisons des briques. Je ne vois personne travailler. Les temps sont durs. Parle. Quelle est la vocation des sorceleurs ? Résoudre des problèmes. Tu as une question ? Un sorceleur du nom de Berengar est passé ici ? Il posait des questions sur ses alchimies. C'est sûrement Calgsten qui l'avait envoyée. Un jour, nous avons retrouvé son équipement couvert de sang dans un puits d'argile. Merci, Vasca. Lou Blanc, il y avait des traces de lutte et pas contre des monstres. Ce sont des hommes qui l'avaient attaqué. Attention aux lézards de feu et à ceux qui sont secs. Reviens vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Ces géants se sont immobilisés en plein mouvement, il y a longtemps de cela. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez en enfer ! C'est parti 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 ! Incroyable ! C'est parti 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 ! 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 Et lui, t'as répondu ? J'ai un glaive en argent. Ça te dit quelque chose ? Pourquoi tu me demandes ça ? Je n'ai pas de temps à le prendre ou à gérer. Vous pourrez dans les jardins de l'hôpital. Je n'ai pas de temps. Quand est-ce qu'ils vont permettre aux marchands de revenir dans la scie ? L'hôpital Lébioda, où arrivent tous les pestiférés. Ils ressortent direction l'ancienne Vizima, puis l'enfer. J'ai sommeil. On ne passe pas ! Je veux entrer. À l'intérieur, il y a des malades. Je ne vous laisserai pas contaminer toute la cité. Vous faites perdre mon temps. Le jardin de l'hôpital, il faut en prendre bien soin. Vous semblez aimer votre métier ? Si, je l'aime. J'adore les plantes, et puis je les connais bien. J'ai eu une vie sanglante, alors je cherche la paix et la tranquillité. Sanglante ? Je n'en suis pas fier. Je n'en suis pas fier. J'ai longtemps gagné ma croûte comme mercenaire. Mais tout ça, c'est du passé, et je suis bien plus heureux. Je m'intéresse davantage aux glaives en argent. Ah, je savais bien qu'un de vous autres viendrait un jour. Vous l'avez perdu au dé ? J'étais sûr de gagner. Faut faire attention à l'expert. Il est fort. Où avez-vous récupéré ce glaive ? Il y a cinq ans de ça, il y a eu une grande bataille près de Brenna. Quand tout a été fini, on avait vaincu Nilfgaard. C'est depuis ce jour qu'on n'est plus une province impériale. Vous avez récupéré ce glaive pendant la bataille ? Oui, il était au Sorceleur Cohen. Un gars solide et hors du commun. Mais vraiment pas très bavard. Comme nous tous. Je lui ai promis que je donnerais ce glaive à un autre Sorceleur. Avant de mourir, il a marmonné un truc sur des dents et le destin. Ensuite, il a éclaté de rire, au moment d'y passer. Pourtant, vous l'avez perdu au jeu ? Je l'ai caché pendant cinq ans. Et puis, je me suis dit que je reverrai jamais un autre Sorceleur. Mademoiselle Shani, qui travaille à l'hôpital, elle l'a connu, ce Cohen. Merci. Bonne chance à vous. Bon vent. Poussez, mes toutes belles. C'est pas une sinécure d'être vieille. Encore longtemps. Tant que la peste ne sera pas finie. C'est bien ma peine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501